Bon alors, vous commencez à avoir l'habitude, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça m'aide concrètement, mais après tout, vous avez le choix. Pensez par contre à activer les sous-titres en langue Zulu, parce que c'est là que je vais écrire mes éventuelles corrections. Bonne vidéo tout le monde. Une information est soit un fait, soit une opinion. Un fait est authentique, tandis qu'une opinion dépend de la personne qui la prononce. Dis-moi Skeptos, à quel moment tu t'es dit que t'avais compris quelque chose ? Compris quoi ? Quelque chose, n'importe. Je ne comprends pas. Voilà. C'est ça ? Ça, c'est beaucoup mieux. C'est ça que tu dois dire. Ceci est un fait, et donc une information. Une information interpelle toujours à la fois votre émotion et votre logique dans des proportions différentes selon son fond, c'est-à-dire le message que je veux faire passer, et sa forme, c'est-à-dire comment je vais rendre mon propos pertinent. Exemple. Je suis un muffin fait à partir de produits naturels, sans rien de chimique. Tu fais un appel à la nature, ce que tu dis c'est de la merde, parce que tout est à la fois chimique et naturel. A faire classer ! En l'occurrence, le fond du message du muffin était qu'il est fait avec de bons produits, ce qui est vrai. Mais il a utilisé comme forme des arguments que le sceptique de base s'empresse de dénoncer en discréditant le muffin dans le même élan. Il a raison le sceptique pour l'appel à la nature, c'est pas un bon argument. Mais du coup, il passe à côté de ce que voulait vraiment dire le muffin, alors qu'il aurait pu, je sais pas moi, l'aider à mieux argumenter au lieu de se foutre de sa balle. Eh oui, ça reste aussi con que n'importe qui, hein, sceptique ? Une information est donc composée d'une affirmation principale, autrement dit, d'un message. Je suis très bon, ma fille. Et elle est, lorsque c'est jugé nécessaire, portée par des arguments, autrement dit, des raisons d'y croire. Je sens très bon, donc je vais être très bon. Pas forcément ! Tu peux tout aussi bien gueule ! Ces raisons d'y croire sont elles-mêmes d'autres informations qui interpelleront à leur tour votre logique, vos émotions, etc. « De l'information faite avec 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 » « Arrête là, ça colle la gerbe. » Une information, c'est comme une espèce animale en 2020. Soit ça se reproduit en masse, soit ça disparaît dans l'indifférence générale, Jamy ! Pour se reproduire, l'information fait son nid dans un milieu particulier appelé mémoire. Une mémoire biologique, comme le cerveau. Muffin. Ou une mémoire mécanique, comme les disques durs, du papier, les réseaux sociaux. Muffin. Certaines personnes vont considérer qu'une information vaut la peine d'être répétée, communiquée, donc reproduite, pour faire une petite métaphore biologique. Mange mon muffin ! Il est beau ! Et d'autres vont considérer, au contraire, que la même information devrait disparaître. Ou ils vont juste l'oublier. Vu qu'inconsciemment, c'était pas marquant. Et c'est ainsi que les informations se reproduisent et survivent, ou meurent. Je le disais, les informations interpellent deux grands aspects de notre individualité. Nos émotions et ou notre logique. Les informations qui prétendent décrire ce qui est, que ça nous plaise ou non, relèvent du factuel. Je suis un muffin. C'est un fait. Et celles qui prétendent décrire ce qui devrait, par nos choix moraux, être ou ne pas être, relèvent de l'opinion. Je goûte bon. Tout le monde doit m'aimer. C'est une opinion. Par facilité, on dit la plupart du temps qu'il y a les faits et les opinions. Mais ça peut être trompeur parce que les opinions sont le fruit d'une certaine lecture de faits choisis et de faits exclus. Alors qu'un fait dépend toujours de la façon dont la personne qui l'énonce perçoit le monde. Et donc dépend des opinions de la personne qui l'énonce. Et oui, c'est un petit écosystème tout ça. Et du coup, c'est très très souvent une erreur de rejeter un discours tout entier pour la mauvaise opinion qu'il véhicule ou les faux faits qu'il exprime. En bref ! Pour soulager vos neurones et éviter de se farcir les commentaires de Skeptos, on va quand même garder les grandes familles faits et opinions. Retenez juste qu'en réalité, tout ça est séparé par des frontières qui sont plutôt floues. Tout ça pour dire que quand on dit « moi, je ne crois qu'aux faits », en réalité, vous dites « ne croire qu'aux faits qui vous ont convaincus ». Rien ne me dit que les faits auxquels vous croyez sont fiables. Et c'est donc uniquement pourquoi ces faits vous ont convaincus qu'ils étaient vrais qui va me renseigner sur la fiabilité de ce que vous dites. Et en général, si vous me dites « ne croire qu'aux faits », ça veut déjà dire que votre méthode ne sait pas que le mot « faits » n'est pas un synonyme de vérité. Le mot « faits » n'est qu'un synonyme d'information. Et si je dis « moi, je ne crois qu'aux informations », ça le fait tout de suite beaucoup moins. Et donc, quelqu'un qui dit qu'il ne croit qu'aux faits, en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'il ne croit qu'aux informations qu'il trouverait. Ce qui n'est pas foufou comme argument. Petit exemple pratique, si je dis que je ressens la présence de Dieu, et que je le dis, je pense vraiment ça, est-ce que c'est une opinion ou est-ce que c'est un fait ? Ah oui, quand on joue sur les frontières, ça surchauffe rapidement du ravioli. Le problème dans cet exemple, c'est qu'en réalité, c'est une affirmation invérifiable, pour laquelle on a une opinion sur sa véracité. Et oui, parce que pour bien foutre le bordel, une opinion, ça peut aussi être le fait de croire qu'une chose est vraie sans en avoir la preuve. Ce qui ne nous empêchera pas de l'affirmer qu'elle est vraie. Comme si on en avait la preuve. Et être prêt à croire sans preuve qu'une chose est vraie, c'est se mettre dans les meilleures dispositions pour se faire manipuler. Ni plus ni moins. Alors oui, il conviendrait de discuter ici de ce qu'est, ce que n'est pas une preuve, etc. Mais ça, on se le garde pour un autre épisode. Allez, on récapitule ! Le mot fait est synonyme d'information. Le mot fait n'est pas synonyme de vérité. Une information est un message porté par des raisons d'y croire. Ces raisons d'y croire sont elles-mêmes des informations. Une information peut être un fait, une opinion ou une information invérifiable pour laquelle on a une opinion. Selon le succès qu'elle rencontre et non pas selon son réalisme, l'information peut proliférer ou disparaître. Pour résumer, si vous me dites ne croire qu'au fait, ben moi je vais en déduire, vous êtes une passoire à fausses informations parce que vous idéalisez votre perception de la réalité. Et si je dis ne croire qu'au fait produit par une méthode fiable ? Ben tu passeras pour un intello et personne ne t'écoutera. Comme toujours, si cette chaîne vous est utile, pensez à la soutenir sur Tipeee. Vous pourrez y voir des vidéos parfois plusieurs jours avant leur sortie. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Paypal, Utip, Patreon, etc. Et même en Bitcoin. Ben oui, je prends tout ce qu'on me donne. Si j'ai dit une connerie, vous trouverez la correction dans les sous-titres Zulu et dans la section Eratom de la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. La méthode Z est ce que vous en ferez. Vous pouvez en faire une arme pour remporter les débats. Mais n'espérez pas que l'autre change subitement d'avis. Vous pouvez en faire un miroir pour avoir moins tort. Mais apprêtez-vous à vivre dans un monde qui a beaucoup plus de certitude que vous. Vous pouvez en faire une bouée pour aider les autres à sortir de croyances toxiques. Mais vous ne pourrez forcer personne à l'utiliser. La méthode Z est ce que vous en ferez. Alors, prenez-en soin.